Bien, Thierry, ayant choisi la langue, ça sera l'ancien espéranto, c'est-à-dire le français, le nouvel espéranto étant l'espéranto. Tu as raison, tu as dit que ça serait difficile à traduire, je mets déjà la barre assez haut. Et pour aider comme les traducteurs, parce que je n'aime pas déranger les gens qui font du travail derrière moi, c'est espéranto, c'est anglais. Ça veut dire que c'est une langue qui nous permet de communiquer, même si ce n'est pas notre culture, même si, mais quand même. Mesdames, Messieurs, surtout chers amis, Excellences, chers Thierry, juste deux mots, je ne sais pas combien de temps j'ai, donc de toute façon, ça va forcément un petit peu déborder, mais si vous voulez arrêter, on arrête. Je voudrais te remercier parce que, d'abord, c'est toujours une opportunité de parler, ce n'est pas forcément un plaisir, mais un devoir. Et donc à chaque fois qu'on a la possibilité de s'exprimer dans des périodes un peu difficiles comme aujourd'hui, c'est un cadeau. Donc merci pour ce cadeau. Deuxièmement, merci parce que c'est ici, et ça, tu ne le sais peut-être pas, dans cet hôtel qui a été assez proche de ma famille il y a quelques années, mais pas très vieille. Et j'ai retrouvé pas mal d'amis, et surtout dans le frigidaire, une bouteille de champagne t'étinger. Elle était dans le frigidaire, elle ne m'était pas offerte. Il devait y avoir une erreur de chambre. Et il y avait aussi du champagne ruinard. Et ça, c'est bien, parce que ça prouve que même entre Français, on peut faire de la concurrence. Et c'est le seul moyen d'être dans un système global acceptable. C'est-à-dire, on est Français, mais ce n'est pas parce qu'on est Français que tout doit être accepté. Donc t'étinger ruinard, bonne chance. Bien sûr, t'étinger va gagner parce que ce sont les meilleurs. Et c'est ça qui compte. Et la troisième raison, qui est un peu plus simple et compliquée, on est dans une période un peu difficile, en France en particulier. Mais justement, je voudrais ramener les sujets de la France à quelque chose de plus simple. Parce qu'ayant beaucoup voyagé, et comme je voyage toujours, donc je voyage toujours. Donc en ce moment, on est la risée, je parle des Français, sur le fait que nous n'avions pas compris que la population vieillissante, il fallait accepter de payer plus longtemps. J'essaie de ramener des choses à des considérations très matérielles. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est ça. Mais moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire que dans d'autres pays, c'est autre chose. « Chacun a ses problèmes, les nôtres existent, et franchement, ceux qui nous donnent de temps en temps des leçons, je les renvoie au diable. » En islam, je ne sais pas, mais c'est la même chose, parce que c'est Dieu. C'est-à-dire que chacun a ses problèmes, la France a ses problèmes, mais les ramener toujours à ceux des voisins et pas accepter que ce sont les nôtres, c'est ça la vraie difficulté. C'est-à-dire que ça s'appelle la mondialisation. Le gros problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça que je te remercie quand même, Thierry, prendre un peu d'air frais, ça fait du bien, et puis je retournerai dans la bataille lundi avec beaucoup plus de force, grâce à vous. Alors, la conférence, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance, c'est la gouvernance mondiale. J'adore le mot mondial, parce que Jean-Pierre Elkabach qui est en face de moi, et c'est ce qu'on se disait à une époque, c'est mondial. Mais mondial, ça ne veut rien dire, ça veut simplement dire qu'on est tous ensemble. Et je suis très étonné toujours qu'on parle de mondialisation, comme si c'était un nouveau phénomène. Non, mais ce n'est pas grave, Jean-Pierre, ne t'inquiète pas, on n'en parlera pas. Mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, oui, la mondialisation existe. Elle existe simplement parce qu'on l'a voulu. Parce que la mondialisation, c'est la démocratie. Parce que la mondialisation, c'est l'Internet. Parce que la mondialisation, c'est que tout le monde, maintenant, sait ce qui se passe partout. Et ceux qui veulent faire de la mondialisation un sujet qui est un sujet, c'est la mondialisation, c'est l'égal capital. Et donc l'ultra-capitalisme, je ne comprends pas. Parce que dans beaucoup de pays où il n'y avait pas, quand c'était pas la mondialisation, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas d'accès à quoi que ce soit. Et quand on explique aujourd'hui que la mondialisation, c'est le capitalisme, je peux vous dire qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, chacun peut le faire. Il suffit de donner la légende. Moi, pour moi, la mondialisation, c'est certes compliqué. Mais en même temps, c'est une chance. C'est une chance de se parler. C'est une chance d'échanger. Et je ne connais pas d'autres méthodes que par la mondialisation, et certainement pas par le fait de dire que la mondialisation, ça veut dire que c'est le grand capital. Et éventuellement, pour ne pas parler de ma société, parce que j'ai horreur de faire de la publicité pour notre société, Exxon, Shell, BP, c'est la mondialisation. Et donc c'est un mauvais signe. Essayons de passer au-delà de cela. Et si on ne comprend que de toute façon, on n'a pas d'autres options, et que la difficulté qui est réelle, c'est de faire de la mondialisation un succès, et non pas certainement une erreur. Ce qui n'est pas évident. Et je vais y revenir. Mais commencer par dire mondialisation égale, supercapitalisme égale, non-acceptabilité, à l'expliquer ça à quelqu'un qui est au fin fond de la Birmanie ou du Soudan, par hasard, ou d'Iran, toujours par hasard, qui lui a accès à Internet, et qui dit « grâce à ça, c'est ce qui se passe », et que vous lui expliquez que la mondialisation, on n'aime pas, et qu'il faut revenir à un système fermé, et que donc, finalement, ce qui est beaucoup mieux, c'est de défendre ses propres intérêts, eh bien je suis désolé. Je ne ferai pas partie de cela, à condition, bien évidemment, de s'expliquer, parce que, à nouveau, comme dans tout, ce qui compte, ce n'est pas les mots, c'est la manière dont on les utilise. Je dis ça parce que, très récemment, avec la crise financière, qui n'est d'ailleurs pas une crise financière, qui a été une vraie révolution, qui vient, dont on sait, et je ne veux pas non plus, à nouveau, faire des choses simples, comme j'ai voulu le faire à propos de la France. Oui, certes, le monde anglo-saxon était très présent, mais il était en avance, donc quand on est en avance, et pour les traducteurs, quand on monte ses fesses, il faut l'assumer, donc, très honnêtement, c'est vrai que c'est venu un peu de chez eux, mais il s'est venu de chez eux parce qu'ils étaient en avance. Donc, quand on a parlé de crise financière ou de crise économique, voire de cycle, j'y reviendrai, je ne prétends pas, je pense, en parlant avec tous les gens que je rencontre, que ce que nous avons vécu, ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas un cycle, c'est une vraie révolution, une vraie révolution de comportement, soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas, et si on continue à s'envoyer dans la figure des mots comme mondialisation égale capital, et je ne sais pas quoi égale liberté, mais j'attends le mot pour liberté, je pense qu'on n'est pas dans le bon sens. À partir de là, et c'est ça qui m'intéresse, je pense que des grandes sociétés, ou des petites, peu importe, les sociétés internationales ont quelque chose à jouer, ont leurs devoirs, ont leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on fait partie d'un système, et puis on ne fait rien, on ne parle plus, et sous prétesse qu'on est gros et qu'on est effectivement à risque, finalement on se cache, et puis on dit finalement qu'il y aura notre vie quand même, donc vivons heureux, vivons cachés, on l'a fait pendant trop de nombreuses années, moi je pense qu'au contraire maintenant, il faut que les grandes sociétés, ou les petites, et quand on est à l'international, on s'oblige à parler, et on s'oblige à parler de gouvernance. Et puisque le sujet de ces deux journées, Thierry, c'est la gouvernance, eh bien nous, vous allez être surpris peut-être, on est demandeurs de gouvernance. Parce que sans gouvernance, on est finalement gênés. Parce qu'effectivement, on peut nous dire, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, etc. Alors je renvoie, moi, le message, puisqu'il y a gouvernance et qu'on assume, peut-être, dites-nous ce que c'est, et prenez vos responsabilités. Mais ne dites pas simplement que parce qu'on est gros, ou presque riche, parce que ça serait un autre séminaire, eh bien on n'est pas dans la corporate governance. C'est pas vrai, malheureusement, c'est pas clair non plus, et moi, au contraire, nous, la gouvernance, c'est visibilité, c'est prévisibilité, c'est sécurité. Donc pour ceux qui pensent que nous sommes contre la gouvernance, sachez que pour l'ultra-capitaliste que je suis, grâce à la gouvernance, on va pouvoir vivre. Et sans, au contraire, on est lâché, j'allais dire, dans un système qui est difficile de régler. Et puis, s'il y avait un dernier message, un dernier message, pour expliquer pourquoi, pour ceux qui ne veulent pas admettre que nous, on peut le faire pour des raisons de morale, sachez simplement que pour nous, la gouvernance, c'est au contraire une manière d'être protégé contre ceux qui ne la respectent pas et qui, derrière notre dos, sous prétexte qu'ils sont plus petits, qui viennent d'autres pays, font des choses qui sont absolument pas acceptables, mais sous prétexte qu'ils sont petits et pas forcément d'un pays OCDE, eh bien eux peuvent le faire. Et ça, nous ne l'accepterons plus, non pas en termes égaux, je fais toujours très attention à mes propos, parce que, de temps en temps, on reprend mes phrases à l'envers. Quand j'ai dit un jour que je n'accepterai plus qu'on ne nous laisse pas parler, ça a été transformé en... Christophe de Margerie, le patron de Total, n'accepte pas que les gens disent le contraire de ce qu'il dit, c'est pas ça du tout le message. Si, au contraire, je demande qu'on nous écoute, simplement parce qu'on a aussi le droit de parler, et c'est pas parce qu'on est gros et pseudo-riches qu'on n'a pas le droit de parler, parce qu'on ne peut pas nous demander à la fois d'être responsable et de nous demander de nous taire. Ou alors je ne comprends plus, et à ce moment-là, je vais changer de langue, mais même en changeant de langue, je pense que le problème restera le même. Alors maintenant, notre sujet, justement, par rapport à cette gouvernance, c'est qui la décide ? Qui dit ce qui est bien ou pas bien ? Je suis déjà à Jean-Pierre, je vais encore t'emmerder, en espérant tôt, mais c'est un sujet sérieux. Où sont les cow-boys et les indiens ? Qui sont les chiites, les sunnites, les alawites, les wahhabites, les juifs, les non-juifs, les sémites, peu importe ? Je fais exprès. Mais c'est ça le vrai sujet. Donc qui décide de quoi ? Qui a le droit de dire ce qui est vrai ou pas vrai ? Qui peut nous dire à nous ? Ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Et ici, si je faisais un test, et je connais bien mes amis marocains, ils savent bien ce que je veux dire. C'est pas aussi simple, c'est à régler, mais en même temps, peut-être que la mondialisation peut aider, plutôt que de devenir un problème. Mais que franchement, dire que sous prétexte qu'on est une société pétrolière ou pas, mais qu'on est riche, etc., c'est pas bien, et donc on est... Je sais toujours pas, d'ailleurs, si on est des cow-boys ou des indiens. Moi, quand j'étais petit, je préférais les indiens. Et je continue à préférer les indiens. Mais il paraît que les cow-boys sont mieux, sauf quand ils sont cow-boys, on aura l'occasion d'y revenir. Alors là, pour les traducteurs, bonne chance. Même pour les Français ou ceux qui parlent français, aussi, bonne chance. Mais il y aura d'autres années, on aura le temps. Je prépare pour... Tu m'as demandé, Thierry, de préparer la suite. Il faut qu'on ait au moins 4 ou 5 années de visibilité avec ce que je suis en train de faire dans au moins 5 années de nouvelles conférences. de la suite. Je suis en train de faire – Sous-titrage FR 2021